Yes les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Demain c'est le choc de la Liga, 16h15 Real Madrid K10, le moment d'être champion d'Espagne, puisque vous le verrez, le Real a l'occasion d'être champion d'Espagne de manière officielle et d'aller chercher cette 36ème Liga. Ça sera l'occasion pour Arda Guller de faire sa grande première au Bernabeu en tant que titulaire. Ça sera évidemment un événement puisque ça sera le grand retour de Thibaut Courtois. Et puis c'est surtout le match avant le retour contre le Bayern Munich. On a quand même assisté à un match qui était historique dans le sens que les affiches contre le Bayern sont toujours dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est le Classico d'Europe, ce but clinique de Vinicius. Cette passe dont l'histoire de la Ligue des Champions se souviendra de Toni Kroos qui est le véritable sniper. Donc il va falloir quand même se mouiller la nuque ce week-end. Il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas de suspense. C'est un adversaire de faible envergure, mais c'est aussi des moments tranquilles. On va se poser sur le canap, on va mater le match tranquillement, sans stress, sans la boule au ventre. Par contre, trois jours plus tard, on sera tous scotché devant nos toilettes. Le menu du jour, la presse. Comme d'habitude, on parlera rapidement du Bayern qui joue ce week-end contre Stuttgart. Courtois qui fera donc son grand retour. Arda Guller qui sera titulaire. Je vous donnerai ma composition pour ce week-end, juste avant le Bayern Munich. Et on terminera par les pronostics. Grâce à mon partenaire Udibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. Très simple, vous téléchargez l'application, vous rentrez le code Kroosnec10 et vous avez 10 euros offerts. En plus du bonus de bienvenue de 100 euros remboursé sous forme de Freebet. Bref les amis, on va voir tout ça dans cette vidéo. Prenez un café, un thé, un chocolat chaud et c'est parti, juste après le générique. Je vais essayer de changer quelques éléments du générique pendant la trêve estivale. J'ai déjà une idée pour Tony Kroos, si ce dernier évidemment continue l'aventure au Real Madrid. J'ai envie de le mettre en avant pour sa potentielle dernière année l'an prochain. Si vous avez des designs de joueurs en mode super-héros un peu stylés, vous me les envoyez par Instagram et je sélectionnerai les meilleurs pour mettre à jour tout simplement le générique. On passe à la presse espagnole qui met en avant évidemment le grand retour de Thibaut Courtois, le retour du géant titre As et le retour de Super Courtois titre Marca. C'est évidemment l'événement. Je me rappelle très bien du moment où j'ai appris la blessure. J'étais en vacances dans le sud de la France. Je check Twitter, je vois ça, je suis anéanti. Je me dis que la saison va être longue. On n'a pas remplacé Benzema à l'époque. Alaba va se blesser quelques semaines après et là que c'était Courtois. Et finalement, on a vécu l'une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure en termes de résultats, mais très content évidemment de revoir Thibaut. Le Real qui donc peut être champion d'Espagne, vous le voyez, il y a 11 points d'avance face au Barça. Donc en cas de victoire de la Casablanca et le Barça qui ne gagnerait pas sa rencontre ce week-end, je ne sais plus contre qui c'est, le Real serait officiellement champion d'Espagne. Par contre, le Real ne veut pas fêter son titre ce week-end parce qu'il y a une échéance qui est très importante, c'est le Bayern Munich. Donc si le Real est champion officiel ce week-end, il y a fort à parier qu'il sera fêté avec manière dès le week-end prochain. Mais d'abord, concentration et objectif, Bayern Munich. Et ça me paraît normal. En parlant du Bayern, la transition est toute faite. Déplacement compliqué pour les Bavarois qui joueront donc à 15h30 demain contre Stuttgart qui est 3e de Bundesliga. Et même si le titre est perdu pour le Bayern, ils ne peuvent pas prendre ce match trop à la légère non plus. Puisqu'en cas de victoire de Stuttgart demain qui est une véritable forteresse à domicile, il reviendrait à 2 points seulement du Bayern. Alors que le Bayern ne soit pas champion d'Allemagne, ça serait un événement. Mais en plus de ça, si le Bayern venait à terminer 3e, ça ferait grand bruit du côté de la Bavière. Concernant l'actualité du Real Madrid, Militao devrait être titulaire ce week-end. Ancelotti voudrait réajuster sa défense. Et je pense tout simplement que c'est la future défense du Real Madrid pour la saison prochaine. Je pense qu'Allabar revient avec un temps de retard désormais. Même si j'aime beaucoup Allabar parce qu'il apporte justement une complémentarité au côté rugueux, rustre que peuvent avoir Militao et Rudiger. Par contre, Militao et Rudiger, ça va clairement nous rappeler Ramos, Pepe, Prime où les deux défenseurs centraux pouvaient impressionner les attaquants adverses. On l'a appris par Fabrizio Romano, le Real a envoyé de manière officielle son offre de prolongation à Lunine. Tandis que Courtois va donc faire son retour en tant que titulaire contre Cadiz après 335 jours d'absence. Donc la question et le débat du jour, c'est Courtois ou Lunine pour terminer la saison ? Si le Real va en finale de Ligue des Champions, qui doit jouer cette finale ? J'ai vu dans la communauté madrilène que ça porte à débat parce que certains disent que Courtois sait comment gagner des finales. Il a été stratosphérique contre Liverpool. D'autres disent non, c'est la saison de Lunine. C'est lui qui a remporté la séance de tir au but contre City. C'est lui qui a clairement fait la majeure partie de la saison. Et il faut le matitulaire. Et moi, je serais plutôt de cet avis-là. Dans le sens que si on gagne cette 15e Ligue des Champions, on se souviendra que Lunine sera un élément majeur. Pour l'instant, il ne nous a pas déçus. Évidemment qu'il n'a pas le niveau d'un Thibaut Courtois prime. Mais est-ce que tu peux prendre le risque honnêtement ? Alors je sais que contre le Bayern, ça sera Lunine. Ce week-end, c'est Courtois. Mais contre le Bayern, ça sera Lunine. Est-ce que tu es Carlo Ancelotti, tu prends le risque de mettre un joueur qui revient de Croisé, qui a rechuté pour une finale de Ligue des Champions, sachant que son remplaçant, donc l'Ukrainien, a fait une saison très très bonne. Quand on fera le bilan de la saison, moi, dans les révélations de la saison, il fait partie, avec Brahim, des joueurs qui m'ont vraiment surpris. Donc, si le Real veut le prolonger, mais que tu lui empêches en même temps de jouer une finale de Ligue des Champions en tant que titulaire, alors qu'il a fait un parcours extraordinaire, je trouve que ça serait malvenu et pas très polype. Ça ne serait pas dans la grandeur du Real Madrid. Voilà. Donc moi, j'espère que Lunine sera titulaire. Par contre, dès la saison prochaine, on repart avec un Thibaut Courtois titulaire. Le but, en fait, de cette fin de saison en Ligue 1, c'est de refaire jouer Thibaut Courtois pour qu'il retrouve du rythme. Et puis voilà, et puis les matchs importants, tu mets Lunine. Ardaghüller sera titulaire au Bernabeu pour la première fois de sa carrière. Donc là, on aura hâte de voir ce qu'il va donner parce que pour l'instant, le peu de temps qu'il a joué, le peu de matchs qu'il a joué, il ne nous a pas déçus, bien au contraire. Alors, ce n'est pas un joueur, de ce qu'on a vu, qui va faire des différences individuelles en tant qu'opti-gaucher comme un Mohamed Salah. Mais par sa science du football, sa science du placement, son jeu de corps, sa qualité de passe, évidemment, on voit que c'est un joueur qui est hyper efficace, qui a le sens du but en plus parce que contre la Sociedad, pardon, à Noheta, c'est lui qui marque l'unique but de la rencontre. Donc, content qu'il gagne du temps de jeu, il n'aura pas de pression. Donc, même s'il est au Bernabeu devant le public, ça peut l'impressionner, toujours dans un contexte 100% favorable contre une équipe qui ne vaut pas grand-chose. T'es champion d'Espagne quasiment, donc voilà, il va falloir qu'il joue libéré. Et Ancelotti qui nous a dit ça cet après-midi, on lui a posé la question, quel était le meilleur effectif qu'il avait eu dans sa carrière ? Alors, je pense que le meilleur effectif qu'il a eu, c'est 2014 avec l'effectif de la décima. Pour moi, c'est le meilleur qu'il ait eu avec Bale, Ronaldo, Benzema, Modric, Xabi Alonso, Di Maria, enfin bon bref, c'était absolument indécent l'effectif qu'il a eu. Donc, il a dit, c'est difficile de comparer les effectifs entre eux, mais cette saison, je vois un compromis entre collectif extraordinaire et pas d'égo. En fait, il a tout résumé, il a un collectif extraordinaire et les joueurs ne se battent pas entre eux. Vous savez, Vinicius, c'était censé être son année en tant que Megastar, c'est en train de le devenir, mais quand Benzema part, le flambeau, il est passé à Vinicius. Sauf qu'entre-temps, Bellingham arrive, il fait un début de carrière au Real qui est extraordinaire, et toutes les caméras, tous les yeux sont braqués sur Bellingham, Vinicius aurait pu l'avoir mauvaise. Je pense qu'on aurait fait ça à Mbappé, il aurait eu les boules. Ben non, il a toujours été collectif, il a toujours mis le Real Madrid en priorité, il a toujours dit que lui, sa priorité, c'est de gagner des titres avec le Real, avant les titres individuels. Voilà, il a été parfait, en fait, Vinicius. Aujourd'hui, les lumières sont sur lui parce qu'il est en train d'exploser depuis le début 2024, mais je me pose la question, et c'est ce que j'ai mis sur Twitter, est-ce que Mbappé, qui a eu un pouvoir énorme, indécent du côté de la capitale française, va pouvoir arriver à Madrid sans égo, sachant que ce qui a fait sa force à Mbappé, c'est clairement son égo. Depuis l'âge de 18 ans, on le décrit comme le génie français, il gagne la Coupe du Monde, il a eu tous les pouvoirs à Paris, il a fait virer Neymar, le pivot gang, il a viré Messi, 80 millions de salaires. J'ai quand même du mal à imaginer ce mec-là arriver à Madrid et se fondre dans le collectif sans demander les pénaltys, sans râler quand il va louper des occasions. Alors au début, évidemment, c'est comme une relation amoureuse, ça sera tout beau, tout rose, mais au fur et à mesure de la saison, j'ai du mal à imaginer Mbappé ne jamais râler. Voilà, donc il ne sera pas en position de force. Il me rappelle Ronaldo dans le caractère, mais Ronaldo est arrivé et a reconstruit le Real Madrid lorsqu'il arrive de Manchester. Lui, il va arriver dans un Real qui tourne déjà très bien. Donc l'arrivée d'Mbappé est totalement différente de celle de CR7. Et est-ce qu'avec Mbappé, on ne met pas le loup dans la bergerie ? Au niveau de la composition que je veux pour ce week-end, c'est du 100% changement parce que j'imagine, je ne vous donne pas mon pronostic, mais je me dis que ce match contre le Bayern peut clairement aller au tir au but, enfin aux prolongations, au tir au but. Les joueurs devront être frais physiquement et mentalement. Voilà, on l'a vu, la fraîcheur, ça compte pour tirer les tirs au but. Notamment, on n'en a loupé, je crois, aucun contre City. Ah si, ben Modric. Mais voilà, sinon, il faut être frais psychologiquement. Donc je veux courtois dans les cages puisqu'il est donc annoncé par la presse espagnole. Au niveau des postes des latéraux, Fran Garcia Lucas. Charnière centrale, Nacho Militao parce que Militao va faire son retour. Milieu A4, Kamavinga devant la défense. Modric parce qu'il rentre tout le temps dans quasiment tous les matchs. Donc ça prouve que c'est un élément important. Mais il a besoin de conserver son rythme parce qu'il est âgé. Sebaïos. J'ai mis Sebaïos parce qu'il ne joue jamais, mais je ne suis pas sûr qu'il joue parce qu'apparemment, il aurait, d'après certaines sources en Espagne, un préaccord avec l'Atletico. Ouais, ça daille. Ardagüller en tant que numéro 10. Et une attaque, José Loubraim Diaz. Moi, c'est comme ça que je vois la compo. T'as besoin de faire tourner, t'as besoin de tester des joueurs. C'est que Cadiz en face, t'es à domicile. Même si tu fais match nul, c'est pas bien grave. Par contre, il ne faut pas perdre pour conserver la série d'invincibilité et pour la dynamique tout simplement. On passe désormais au pronostic grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre donc 10 euros plus 100 euros de bonus. Bien sûr, les amis, vous pariez avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent. C'est strictement réservé aux personnes majeures. Et donc, vous avez tous les bonus, etc. Avec le lien en description ou le code chronique 10. Au niveau des cotes, bon, est-ce qu'on doit vraiment essayer de faire le hipster de football et dire que Cadiz va créer la sensation ? Non, nous, on va être froid, pragmatique. Et c'est ce réel qui va s'imposer au Bernabeu. Donc, c'est bien 16h15 sur Unibet TV. Côté à 1,28. Moi, je vois un score de 3-0. Voilà, je pense que ces remplaçants sont capables de faire la différence. J'ai du mal à imaginer le Real sombré. Ils n'ont pas encaissé de but à Anoeta la semaine dernière alors que c'était clairement un piège parfait. Là, ils sont à domicile contre Cadiz. Tu as de quoi fêter ton titre devant ton public de manière officielle. Même si ce n'est pas la grande fiesta, mais tu peux le fêter devant ton public. Donc, je vois un score de 3-0. Et au niveau des buteurs, on va rester sur la hype du moment. Ardaguler, je pense qu'il sera titulaire. Je pense qu'il voudra vraiment marquer devant son public. C'est un joueur qui est attiré par le but. C'est un joueur qui ne se cache pas. Qui, parfois, peut avoir ce côté, j'ai l'impression, dans les prémices que je vois de ce joueur, un petit peu personnel. C'est-à-dire que quand il va s'approcher de la surface, dès qu'il va pouvoir frapper, il va le faire. Alors que des fois, il y a peut-être une meilleure passe à faire. Mais c'est un mec qui veut marquer l'histoire du Real. En tout cas, on voit qu'il est très, très ambitieux. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. On a dépassé les 50 000 abonnés. Merci à tous. Et nous, on se retrouve demain vers 19h-19h30 pour le débrief à chaud. Real Madrid-Cadis avant cette semaine exceptionnelle avec ce retour de la Ligue des Champions. Real Madrid-Bayern-Munic. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada